Bonjour, nous sommes le 6 octobre 2021 et c'est Jacques qui vous présente cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire. Nous commençons avec un bref aperçu de la relance économique, tant attendue alors que le pire de la pandémie du Covid-19 semble être derrière nous. Tout semblait s'arranger. Le succès des programmes de vaccination laissait entrevoir une relance de l'économie mondiale après la récession due à la pandémie du Covid-19. Les marchés boursiers retrouvaient leur niveau record et les prix augmentaient juste assez pour écarter les risques de déflation. Mais une carence d'approvisionnement qui n'avait d'abord effecté que les produits de luxe est en train de se transformer en crise majeure sous la forme d'une pénurie d'énergie, de main-d'œuvre et de transport à l'échelle planétaire, rapporte le Guardian du 2 octobre. Tous les problèmes sont, d'une manière ou d'une autre, liés à la hausse de la demande qui a surgi après la pandémie. Mais leur effet combiné fait craindre ce qu'un économiste appelle un vent de stagflation qui pourrait faire dévier l'économie mondiale. La stagflation est la situation d'une économie qui souffre simultanément d'une croissance faible ou nulle et d'une forte inflation. Elle s'accompagne souvent d'un taux de chômage élevé. Quelques exemples donnent une idée de l'interconnexion des problèmes. La Chine subit actuellement l'une des pires pénuries d'électricité de son histoire récente. Plus de la moitié des provinces sont touchées, notamment celle du sud-est, le cœur économique du pays. Des centaines, voire des milliers d'usines sont totalement ou partiellement fermées depuis plusieurs semaines avec leur cohorte d'ouvriers au chômage. Cette crise résulte de trois facteurs. Une forte demande due à une croissance économique élevée. L'augmentation du prix du charbon, qui fournit encore près de 60% de l'électricité. Et enfin, la stricte régulation des tarifs de l'électricité, qui décourage les centrales de produire à perte. L'augmentation des prix de l'énergie se fait partout sentir en Europe, en Asie et en Amérique latine, où elle retombe sur le dos des consommateurs. Dans certaines régions, le prix du gaz naturel a quadruplé. Sa demande résultant du fait qu'il est moins polluant que le charbon. Après les restrictions imposées par la pandémie, la situation énergétique affecte à son tour la chaîne d'approvisionnement. Au Royaume-Uni et en Allemagne, la production de voitures est sérieusement ralentie par manque de semi-conducteurs et autres composants électroniques fabriqués en Chine. Avec l'approche des fêtes, les compagnies américaines prédisent des pénuries et une augmentation des prix pour tout l'éventail des produits de consommation. Des sapins de Noël artificiels et articles de sport jusqu'aux dindes de Thanksgiving. Enfin, la pénurie de main-d'œuvre constitue un dernier problème, non seulement pour la distribution des marchandises, mais aussi dans le secteur des loisirs. Aux États-Unis en particulier, les bas salaires, les conditions de travail et le manque de garderie abordable ont amené des millions à réexaminer leur carrière durant la pandémie. Un phénomène appelé la grande résignation. Ils choisissent de se retirer du marché du travail. Ainsi, la résurgence soudaine de la demande face à la déficience de l'offre menace-t-elle l'équilibre délicat de l'écosystème économique mondial ? C'est la fin de la portion gratuite de notre programme. Pour obtenir la version audio complète du programme d'aujourd'hui, allez sur www.newsinslowfrench.com This concludes the free portion of our programme. For the complete audio of today's programme, please go to newsinslowfrench.com Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501